Musique Rando Pays vous propose cette semaine de découvrir la forêt de Marlowe Marlowe à Saint-Philippe en parcourant le sentier botanique Rendez-vous dans le sud sauvage à Marlowe Suivre le chemin de ceinture au milieu des cannes Puis engagez-vous sur la route forestière pour grimper dans la forêt Au kiosque vous pourrez vous garer au départ du sentier La forêt de Marlowe qui s'étend sur 7 hectares Est l'une des dernières forêts de bois de couleur des bas intactes de l'île Ces forêts qui à moins de 500 mètres d'altitude Ont quasiment toutes été défrichées ou transformées depuis l'arrivée de l'homme La forêt de Marlowe c'est donc un véritable éden pour les amateurs de botanique Et la stèle à l'entrée du sentier rend hommage aux plus illustres d'entre eux Thérésien Cadet, professeur de biologie végétale Disparu à la fin des années 80 Dans cette forêt jeune de seulement 500 ans environ L'ambiance est particulière avec des arbres hauts Souvent à plus de 20 mètres Dont les racines ont des formes étonnantes Ce qui est spécifique un petit peu à cette forêt C'est qu'on n'a pas de sol C'est parce que c'est une coulée de lave quand même assez récente Donc il n'y a pas eu de sol qui ait eu le temps de se former Donc les arbres se sont adaptés à cette situation Et ils ont fait des racines un petit peu aériennes C'est ce qu'on peut voir aussi ici C'est qu'on a un arbre qui est tombé On voit les racines, on les voit bien En fait les racines font un petit peu ce qu'on appelle des contreforts C'est à dire qu'elles essaient de s'accrocher au sol existant On a certains endroits où elles vont entrer dans les fissures On va essayer de s'accrocher un petit peu Mais la majorité des racines vont rester quand même au niveau du sol Comme tout sentier botanique De nombreux panneaux aident à identifier les espèces Des informations d'autant plus nécessaires Qu'avec la hauteur des arbres Il est parfois difficile de reconnaître les feuilles Et que sous ce couvert végétal La lumière n'est jamais très franche Parmi la cinquantaine d'espèces présentes On retrouve donc les bois typiques de ces forêts Comme les grands et petits nattes Ou encore les takamakas Et d'autres parfois moins connus Comme ce mafata en bois Ce que je tiens dans la main C'est une liane Alors on peut la voir ici juste en haut C'est ce qu'on appelle le mafata en bois C'est un poison Il était utilisé à l'époque par les marrons Pour tuer les chiens des chasseurs On a l'impression que ce n'est pas une liane Au départ quand elle pousse On a plus l'impression d'un petit arbuste Mais quand elle va grandir Elle va se transformer en liane Et elle va s'entourer aux arbres Pour pouvoir monter et aller chercher la lumière en haut Plusieurs boucles différentes Peuvent être réalisées sur ce sentier botanique Jamais trop difficile Ni trop longue Quel que soit l'itinéraire choisi La redescente s'effectue comme la montée En douceur Alors que la fin du sentier est proche Un dernier petit crochet Permet d'admirer ce beau spécimen de bois blanc Un arbre aujourd'hui quasiment disparu Car il a longtemps été utilisé comme bois d'oeuvre Pour la construction de maisons et de bateaux Alors là on est vraiment À côté du pratiquement Enfin dernier individu de la zone De bois blanc Alors c'est une espèce qui est devenue très très rare Dans ce type de milieu Aujourd'hui concrètement On fait un travail avec les partenaires CBNM Pour pouvoir essayer de replacer cet arbre Dans les forêts réunionnaises Alors la problématique C'est qu'il est impacté par un insecte Donc les jeunes plants Ne peuvent plus pousser naturellement Dans les milieux Donc on est obligé De les faire pousser en pépinir Pour pouvoir les réintroduire Après dans les milieux La randonnée s'achève rapidement Avec le retour sur la route forestière Mais rien ne vous empêche De prendre tout votre temps Dans la forêt Ce que j'aime sur cette randonnée Alors déjà d'une part C'est que c'est un sentier très facile C'est accessible à tout type de public Autant les enfants Que les personnes âgées On peut le faire à n'importe quel moment de la journée En fin de matinée Après un petit resto En fin d'après-midi C'est vraiment magnifique Ça vaut le détour C'est accessible en voiture Donc ça vaut vraiment le détour C'est vrai que quand on pense à forêt tropicale On a tendance à penser à une forêt difficile d'accès Mais dans ce type de forêt comme à Marlon On peut très facilement marcher en sous-bois C'est quand même assez ouvert Assez accessible N'hésitez pas à emmener vos enfants C'est vraiment quelque chose à voir C'est une forêt magnifique On voit vraiment ce que pouvait être l'île de la Réunion Avant l'arrivée de l'homme Tout autour de l'île Sous-titrage Société Radio-Canada